Bonjour, je m'appelle Marc Cuchard, je suis auteur de jeux dans la vie. Et à l'espace du possible, j'anime des ateliers sur les jeux de développement personnel ou des jeux livres du bien-être. Jeux livres, je m'explique, un jeu livre, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un livre, c'est un jeu livre, c'est-à-dire entre la théorie, le livre, et le jeu de la vie, la pratique. Donc voilà, par exemple, ce jeu qui s'appelle jeu livre, c'est un jeu livre. C'est le jeu des 7 lois spirituelles du succès, c'est le livre de Deepak Chopra que j'ai traduit en jeu. Donc il y a le livre et il y a le jeu, voilà. Il y a le jeu de l'entraide aussi, avec Laurence Simonneau, qui a été à l'espace du possible, on a animé, enfin, j'ai fait jouer des gens au début de semaine. Et là, en ce moment, je suis en train d'animer sur ce jeu-là, avec beaucoup de satisfaction, puisque le jeu n'est pas encore sorti en France, il sort au mois de novembre, et il y a déjà beaucoup de satisfaction des participants joueurs. Voilà, alors, mon parcours, peut-être, c'est une question que beaucoup de gens se posent, comment on devient auteur de jeu ? Eh bien, quand j'étais jeune, je me suis cherché 10 ans de voyage initiatique, et puis quand j'étais guide au Yémen, il fallait rôter après manger pour dire c'est bon, et puis je rentrais en France, c'était le contraire. Et là, j'ai compris que les cultures, les règles de jeu de chaque pays étaient différentes. Plus j'ai fait une cinquantaine de métiers, et là, dans chaque métier, les règles n'étaient pas les mêmes. Et à force de me poser plein de questions comme ça, j'ai pris de la hauteur, et je suis devenu auteur de jeu, dans la mesure où il y a un espace, il y a un entre-deux entre la théorie, entre chaque théorie, chaque processus. Alors ça, c'est un mot un peu savant, mais j'ai fait 15 ans de jeu pour l'entreprise, c'était très alimentaire, et j'ai appris beaucoup de choses, évidemment. Mais maintenant, je fais beaucoup de jeux livres du bien-être, on va dire des jeux de développement personnel, on peut parler comme ça aussi. Et là, ce sont des jeux qui permettent d'avancer, de faire... que les joueurs deviennent actifs. Un joueur est toujours actif, parce qu'il doit prendre une décision. Quand vous lisez un livre ou vous regardez un film, vous êtes passif, vous êtes spectateur, et par procuration, vous allez mettre dans la peau du héros, ou encore pire, dans la peau du méchant. Là, on va vous demander d'être actif, c'est-à-dire joueur, pour devenir joueur de sa propre vie, non seulement acteur, mais même metteur en scène. Et ce type de livre vous aide, parce que les Sept Lois, c'est très puissant, mais le jeu d'entraide aussi pour vous alléger. Il y a un autre jeu qui sort sur le jeu de la démanipulation, pour ne pas se faire manipuler, avec Bernard Raquin. Un autre jeu sur l'humour, évidemment, pour s'alléger, le jeu d'humour. Avec Jean-Pascal de Bayeul, un jeu qui s'appelle Horaclès, pour la sagesse des contes, comment avancer pour faire son vœu. Et puis, il y en a tellement d'autres que je ne peux pas tous vous les dire, sinon il y en a pour longtemps. Par contre, je pense que c'est bien maintenant, c'est le moment où il faut que les secrets ne restent plus secrets, qu'on partage un maximum de choses pour faire avancer un peu tout le monde. Que ce soit dans les écoles, les entreprises, enfin toutes les organisations. Et je crois qu'il y a des gens, il commence à y avoir un urgence, j'étais avec Pierre Rabhi et Rives il y a pas longtemps, sur un éco-forum. Et quand on apprend qu'il y a urgence, je ne veux pas être pessimiste, mais parler, bon je parle en ce moment, en plus je vais dire que ce n'est pas bien, enfin il faut agir, il faut parler avant d'agir en tout cas, mais il faut agir. Et que maintenant, il faut redistribuer tous les savoirs. Et la transmission du savoir, je crois que c'est primordial, parce que l'ignorance, c'est vraiment ce qui fait que tout le monde est malheureux, en gros. Si on savait, oh là là. Donc élever la conscience, et le jeu, la vie est un jeu. Donc, tiens, je vais finir par un vieux dicton. Il paraît qu'en Chine, les vieux sages jouent à mourir. C'est vrai qu'ils s'entraînent pour que ça se passe mieux la pilule. Donc ils s'entraînent, je joue à mourir, etc. Mais en fait, moi je dis, quand je rencontre quelqu'un qui est un peu lourd et tout, je dis, on va jouer à vivre. Et je crois qu'on a intérêt, parce que c'est plus léger, et autant prendre du plaisir, parce que c'est quand même sympa la vie.